Dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis que Clotilde fait des révélations sur son passé, Salomé et Maxime se donnent une seconde chance. Tessier fait quant à lui une proposition à Gabriel. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 10 novembre dans Ici tout commence. Clotilde fait des révélations sur son passé après avoir recouvré la mémoire, Célia se rend à l'Institut et révèle au proviseur qu'elle a été agressée sexuellement par le chef Simoni lors d'un cours particulier. Bien qu'elle ait conscience d'avoir été la victime d'un prédateur sexuel, elle refuse pourtant de porter plainte. Même si elle ne souhaite pas ébruiter l'affaire au sein de l'Institut, Antoine est dans l'obligation de prévenir Tessier et de convoquer Simoni. Peu après, celui-ci nie les faits et va même jusqu'à prétendre que Célia cherche à se venger de ne pas avoir été sélectionnée à la masterclass. Leurs versions ont beau être très différentes, Antoine et Emmanuel n'ont aucun doute sur la véracité des accusations portées par leur élève. Tandis que le proviseur demande le renvoi immédiat du professeur avec en prime une dénonciation publique, Tessier estime que ce n'est pas une bonne idée. Le chef Simoni étant une personne influente dans le milieu de la gastronomie, il craint les retombées sur l'établissement mais également sur Célia. Pour mener l'enquête, Antoine questionne ensuite Lionel et Kelly sur le comportement de Simoni envers les femmes mais leur conversation est interrompue par Olivia qui voudrait parler à son collègue en privé. Prévenue par son ex-mari de toute cette histoire, elle prend farouchement sa défense et accuse Célia de se venger par rapport à la masterclass. Ayant vécu plus de dix ans avec Fabien, la chef Listrac affirme qu'il est incapable de faire une chose pareille. Pendant ce temps, le chef Simoni pointe Célia à l'économat et lui reproche de le faire passer pour un violeur. Bien que pétrifié, la jeune femme lance qu'il l'a agressée. Comme elle tente de s'enfuir, il la plaque contre un mur et menace de s'en prendre à elle si elle ne revient pas sur sa version d'épais. Après avoir hurlé de ne pas la toucher, Célia parvient à le repousser et à partir. Ambre et Lionel arrivent juste à ce moment mais Simoni les envoie récupérer des ingrédients pour leur prochain cours. Pour Lionel, il s'agissait d'une scène de ménage mais Ambre l'assure du contraire avant de lui apprendre que leur professeur est un prédateur. De son côté, Deva, qui est au courant que le chef Simoni tourne autour de Célia depuis quelques jours, est prête à prendre le risque d'être expulsée pour le dénoncer aux autorités. Peu après, Deva et Ambre se dirigent vers le bureau du proviseur lorsqu'elles croisent Clotilde. En découvrant les intentions de sa protégée, cette dernière jure de faire tomber Simoni pour de bon à condition qu'elle reste en dehors de cette histoire. Clotilde rejoint ensuite l'équipe pédagogique pour faire le point. Dans la mesure où il n'existe aucun autre témoignage, mis à part celui de Célia, elle leur apporte un nouvel élément qui pourrait changer la donne. En effet, la chef Armand révèle qu'elle aussi a été agressée par Simoni. Salomé et Maxime se donnent une seconde chance à la suite de sa conversation avec Maxime, Salomé est prête à accorder une seconde chance à l'homme qu'elle aime. Bien qu'elle ait très envie de se remettre avec lui, elle n'est cependant pas certaine de réussir à lui pardonner son infidélité, ni à lui refaire confiance. Anaïs lui conseille alors de foncer mais Salomé n'est plus sûre de rien, surtout qu'elle craint par ailleurs que Maxime la rejette. Son amie étant complètement perdue, Anaïs se retrouve Maxime au potager. Encore très amoureux de Salomé, le fils d'Elcourt préfère pourtant en rester là, convaincu qu'ils sont allés au bout de leur histoire. Pour Anaïs, il doit prendre une décision rapidement car son amie souffre de ne pas savoir ce qu'il pense. Plus tard, Maxime rejoint Salomé dans sa chambre. N'ayant aucune envie de lui parler, elle s'apprête à partir mais il plaque la porte pour l'en empêcher avant de l'embrasser. Après un moment d'intimité, le couple en profite pour avoir une discussion à cœur ouvert. Si elle souffre encore de la situation, Salomé est prête à pardonner à Maxime le mal qu'il lui a fait. Conscient que beaucoup de choses sont encore à régler, ils acceptent malgré tout de s'accorder une seconde chance. Sur un petit nuage, Salomé annonce la bonne nouvelle à Anaïs. Lorsqu'il la prend à son tour, Tom, qui a eu un véritable coup de cœur pour elle, se dit prêt à l'attendre. Anaïs l'incite bien à se rendre à l'évidence mais il est sûr que leur relation ne durera pas. Tessier fait une proposition à Gabriel, le chef Landira se donne un cours de pâtisserie quand il aperçoit Gabriel passer un appel devant sa classe. Sous le choc, il abandonne ses élèves pour rejoindre la femme qui lui a brisé le cœur un an plus tôt. Sans attendre, Zachary insiste pour connaître les raisons de leur rupture. Sans rentrer dans les détails, Gabriel explique alors qu'elle n'était tout simplement plus heureuse avec lui puis lui demande de tourner la pâte. De retour chez les Tessiers, Zachary se confie avec émotion à Constance. Le chef pâtissier a du mal à comprendre pourquoi Gabriel le déteste autant. Pour sa part, Gabriel exige des explications à Tessier. Une fois qu'il lui a donné les véritables raisons de son embauche précipité, le directeur de l'Institut lui propose d'aider Zachary à redevenir un génie de la pâtisserie en échange d'un poste de sommelier dans un restaurant étoilé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501